Musique de générique En tout cas, merci. D'abord, avant de commencer, j'ai dit merci, merci pour ceux qui m'encouragent. La lutte sera longue et populaire, comme l'avait dit le feu Laurent Bézé-Kabila. Jamais je ne trahirai le Koumro, je ne suis pas prêt à le trahir aujourd'hui. Nous allons lutter pour rétablir les choses dans ces pays, même si on n'a pas des armes. Mais la parole est la meilleure et la plus efficace de toutes les armes. La parole, parce que c'est par la parole que le monde a été créé, c'est par la parole que tout ce que nous voyons aussi a été fait. Nous, on n'a pas d'armes. On n'a pas de gris-gris. On n'a que la parole. On va se battre avec cette parole. Je le dis toujours, je ne suis pas plus intelligent que vous. Moi, je réfléchis comme un Congolais de bas étage, comme vous nous appelez. Nous sommes des Congolais de bas étage, nous réfléchissons comme ça. Mais nous avons aussi le droit de réfléchir et de parler. Parce que ce pays n'appartient à personne. Misonos Tokutaki Ango, nos ancêtres sont partis. Nous tous là, nous sommes là maintenant. Ce n'est pas nous qui avons commencé, c'est Congo. Tokutaki Congo. Nous allons laisser ça à d'autres générations qui vont venir après. Alors, moi, Salsa Vibi, là je le dis, je ne me tairai pas. J'en ai marre de voir mes frères vivre comme ils sont en train de vivre. Aujourd'hui, j'en ai marre. On en a assez. Nous allons toujours combattre. Le peuple gagne toujours, comme l'a dit Roussi Moukine. Le peuple gagne toujours. Alors, aujourd'hui, je viens avec une autre autopsie. Toujours dans l'actualité. Ce qui se passe. Vous savez, je sais que je vais choquer beaucoup des gens. Par rapport à ce que je vais dire ici. On n'a plus le temps d'avaler n'importe quoi. Je vais parler du fait Laurent-Désiré Kabila. Nous avons tout suivi dans une émission de la place de Solona Politique de M. Israël Moutombo. Il a reçu M. Ibrahim Kabila. Qui serait le fils biologique de Laurent-Désiré Kabila ? Et qui n'irait le fait que M. Joseph Kabila Kabangé ne serait pas le fils de Laurent-Désiré Kabila ? J'en ris. J'en ris parce que j'ai été là pendant plusieurs années à me questionner. J'étais parmi ceux-là aussi qui criaient haut et fort pour dire que Joseph Kabila n'était pas le fils de Laurent-Désiré Kabila. Je l'ai dit à ma honte que j'avais tort de penser ainsi. On dit toujours que la personne qui reconnaît l'enfant ou le père de l'enfant, c'est la maman. Là, on ne parle pas encore du fait que le père va nier et tout ça, mais déjà que la maman puisse dire que M. Ibrahim Kabila n'est pas le fils de Kabila, le père. Vous avez des preuves. Avez-vous le test d'ADN qui dit que Kabila, le fils n'est pas le fils de Laurent-Désiré Kabila ? Ça, c'est un point. Si vous avez le test d'ADN, venez avec, donnez ça aux experts. Comme ça, on va tous nous dire, on va tous nous montrer qu'effectivement, il n'est pas son fils. Parce que vous, les soi-disant opposants, vous avez amené ce peuple dans des contradictions à cause des intérêts personnels. Je dis que je dis ça, ma honte, parce que si d'abord, c'est difficile à un père d'accepter une grossesse, nous le savons, souvent, les jeunes qui en grossent, les papas qui en grossent et tout ça, pas en arabe. Mais si le père lui-même accepte que cet enfant est mon enfant, vous, 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 par rapport à quoi vous allez dire que ce n'est pas son enfant. Je dis que j'ai dit à ma honte parce que moi, je suivis Laurent-Désiré Kabila. Admettre que Kabila Kabangé est son fils. Lui-même, Kabila le père. Oui, Marie-Francou. Monsieur le Président, les massacres qui avaient eu lieu à Mbandaka étaient plus récents. C'est les raisons pour lesquelles la commission d'enquête voulait se rendre dans cette région-là. Par ailleurs, le front nord de l'armée de libération que vous aviez dirigé était très précisément dirigé à l'époque des massacres par votre fils. Est-ce que ça a joué un rôle dans le fait que vous ayez refusé ou que votre gouvernement a refusé l'enquête ? Mon fils a dirigé le front nord pour la libération de la ville de Kisanali. Et c'est ça. Vous l'avez vu passer à la télévision, etc. Mais c'était pas pour aller dans cette ville. Il n'y avait pas de route dans la ville de Kisanali. On a venu massacrer. Maintenant, vous, vous voulez nous dire que ce n'est pas son fils ? Par rapport à quoi vous l'avez dit ? Vous l'avez dit par rapport à quoi ? Et Ibrahim ? En fait, moi, je me dis que c'est un conflit familial. Le conflit familial, à quel niveau ? Chacun veut la vie. En fait, je pense que les enfants de Laurent-Désiré Kabila pensent que le Congo, c'est leur héritage. Donc, vu que leur papa était mort, c'est eux qui devaient s'accaparer de prendre le Congo. Donc, le Congo, c'était un bien de leur papa, quoi. Alors, aujourd'hui, ils sont en train de condamner leurs frères parce que c'est leur frère. Joseph Kabila, Kaban, c'est leur frère. Ils ont le même sang. Ils passent tous à la télé, là. Parce que je crois qu'ils n'ont pas la part du gâteau. Une grosse part du gâteau. Tout ça, c'est parce qu'ils n'ont pas la part du gâteau. Ils n'ont pas la part du gâteau. C'est pourquoi ils sont en train de dire tout ce qu'ils sont en train de dire. Ils n'ont pas ça à la télé pour dire que Joseph Kabila n'est pas le fils de... Parce qu'ils n'ont pas la part du gâteau. Aujourd'hui, sur Kabila, Joseph Kabila prend une grosse part du gâteau. Il leur donne. Vous verrez, ils ne diront plus rien. Ils vont fermer leur bouche. Tous là, ils fermeront leur bouche. Nommez M. Ibrahim. Kabila. Je ne sais pas si on t'a arrêté. J'ai appris qu'on t'aurait arrêté. Je ne sais pas si on t'a relâché. Tu débarques, tu viens, tu débarques à la télé et tu nous dis que Joseph Kabila n'est pas votre frère. Ce n'est pas le fils de Laurent de Zé Kabila. Si tu as besoin d'argent, va voir ton frère. Il faut lui dire, mon frère, toi, si tu as travaillé beaucoup dans le pouvoir et tout ça, moi, je n'ai rien eu. Donne-moi même un million ou je ne sais pas combien. Si tu as besoin d'argent, va voir ton frère. Vous voulez venir raconter des mensonges à la télé ? Vous étiez où, vous, les frères de Kabila ? Bobo Ergo et Talibinu. Vous êtes ses frères. Vous étiez où quand lui s'est battu à côté de son père ? Vous étiez où quand on l'a envoyé en Chine là-bas pour la formation ? Vous étiez où quand il s'est battu ici avec son père pour la libération de ce pays ? Vous, vous étiez où ? Les amis de Kabila, au moment où les rebelles au Congo publient des communiqués de victoire dans l'est du pays, les troupes gouvernementales ont repris le contrôle de plusieurs points stratégiques. Le renfort de l'Angola a été déterminant et des deux côtés, on y trouve tout à fait son intérêt. Le commentaire de Jean-Paul Géroir. Il s'appelle Kabila. Joseph Kabila, le fils de son père, Laurent Désiré, mais aussi son chef d'état-major. En tant que chef des armées, il est venu constater la reconquête du port de Matadi, constaté seulement car c'est le chef d'état-major angolais qui l'a accueilli. Moi, des fois, je ne condamne pas. Quelque part, il a le droit, il avait le droit d'être là à la tête de ce pays parce qu'il s'est battu à côté de son père jusqu'à ce que son père est mort. Il était là. Il était au front avec son père. Vous, vous étiez où ? Vous vous cachiez là-bas sous vos tentes. Vous étiez d'autres états, je crois, en Europe ou tout. Vous étiez dans vos pays là-bas. Vous vous cachiez ? Lui, il s'est battu avec son père ici. On connaît l'histoire de l'Avdel ici. Moi, j'ai vu des photos de Joseph Kabila. Moi, j'ai vu des photos de Joseph Kabila avec Laurent Desgris Kabila. En tenue militaire. C'est-à-dire, il s'est battu avec son père à côté. Aujourd'hui, vous venez, vous sentez de nulle part commencer à venir raconter des bêtises. Arrêtez avec ces histoires-là. On n'a plus besoin de distraction dans ces pays parce que vous avez trop distrait avec ces genres des histoires. On ne s'est plus focalisés sur des choses essentielles. On était là toujours en train de incriminer Kabila, Rwandais, Kabila, Ougandais. Arrêtez, taisez-vous. Quand on n'a plus rien à dire, on s'était. Taisez-vous. Ne venez pas maintenant là. Arrêtez avec vos distractions. On a été trop distrait ici pendant des années et des années à chercher la nationalité de Kabila. Il est Rwandais, il est ceci, il est ceci. On a été trop distrait avec ces choses-là. Kabila, c'est le père, c'est le fils de son père, Laurent Désiré Kabila. Un point de trait, c'est la stricte vérité parce que le père lui-même a reconnu son fils. Le père lui-même a reconnu son fils. Il a dit que Joseph Kabila c'était son fils. Qu'il soit son fils adoptif, son fils biologique, c'est son fils, on s'en fout, c'est son fils. Ce n'est pas ça qui va venir changer les choses au pays ici. Que Kabila soit ouané ou quoi, ce n'est pas ça qui va changer les choses au pays ici. Arrêtez avec vos théâtres. On en a assez maintenant. Arrêtez avec vos théâtres. Monsieur Ibrahim, si tu as besoin d'argent, ton frère a de l'argent. C'est ton frère. Parce que j'ai vu une photo de toi au mausoleil. Mon air, je me disais sûrement Joseph Kabila, il va, il va, s'il n'est pas le fils biologique ou le fils tout court de Laurent Désiré Kabila, c'est qu'il va pourchasser tous ses frères-là. Mais j'ai vu ta photo au monsieur Ibrahim au mausolee. tu allais rendre hommage à ton père. Tu es sûr qu'il est tranquillement ici au Komo. Tu es venu de Lubumbashi, tu es arrivé ici. Pourquoi tant de haine ? Va voir ton frère. Demande-lui un l'homméa. Si c'est ton frère, il va te donner. S'il en a, il va te donner. Ne cherche pas une raison pour l'inclimer. Qui t'a payé pour aller dire toutes ces choses-là ? Même si on ne t'a pas payé. Oui, peut-être tu dis que ce n'est pas ton frère, ce n'est pas le fils parce qu'il n'est pas né de ta maman. Peut-être. En tout cas, je crois que Laurent Désiré Kabila n'avait pas une seule femme. Comme le fait Moubout, il n'avait pas une seule femme. Donc, vous ne pouvez peut-être pas naître d'une même mère, mais vous êtes nés d'un même père. Vous êtes frère. Le son de votre père coule dans vos veines. C'est ton frère. Si tu as besoin d'argent, va voir ton frère. Dis mon frère, en tout cas, je souffre. Je n'ai rien à manger. Je suis comme ça. Je n'ai rien. Je souffre. Aide-moi. Si c'est ton frère, il a un cœur. Il va te déstituer son frère. Arrêtez avec ce mensonge-là. Hein, M. Ibrahim ? Je ne parle pas seulement, M. Ibrahim, mais à tous les fils aussi de Laurent Désiré Kabila. C'est votre frère. Qu'il soit un sorcier, un démon, je ne sais pas quoi, c'est votre frère. Arrêtez sous ça. On a des choses plus importantes. On a d'abord les détournements ici qu'il faut chercher d'abord. L'argent là, c'est parti où ? Vous vous revenez avec l'histoire aussi que ce n'est pas votre frère. Qu'est-ce qu'on en a à foutre là maintenant ? On n'a rien à foutre. Nous là, ce qu'on en a à foutre aujourd'hui, c'est que le dollar aujourd'hui est en train de... Il y a inflation monétière, il y a le dollar qui est en train de monter, tout ça. Les gens souffrent. Ici, on a faim, on a tout, on n'a plus rien des gens. Tout, c'est ce qui nous préoccupe. L'argent détourné des sortes-moutons, l'argent détourné des maisons, il y a le procès vital, la caméra, et toutes ces choses-là, c'est ce qui nous préoccupe. Maintenant, c'est ce qui nous préoccupe. On a besoin de retrouver cet argent-là, l'argent qu'on a détourné là, c'est parti, l'argent des 100 jours, tout, c'est parti. C'est ça qui nous préoccupe. On n'a pas besoin de vos histoires familiales. Allez régler ça entre vous là-bas. Allez régler ça entre vous. Si tu as besoin d'argent, comme je l'ai dit, va voir ton frère et demande lui l'argent. Ne venez pas nous embrouiller avec ça, on n'a plus le temps pour ça. On a le temps maintenant aujourd'hui de remplir notre ventre, de chercher l'argent pour nos enfants parce que nous, on doit déjà avoir des enfants. Préparer l'avenir des enfants. On n'a plus le temps, il n'est pas, il est roi, il n'est pas, on s'en fout.